Un des enjeux forts auxquels répond Dalkia, c'est évidemment ce défi planétaire qui est la lutte contre le changement climatique. Cette semaine, le GIEC a sorti un rapport éloquent. Quand on regarde ce que dit l'Organisation Météorologique Mondiale, ils disent que 17 des 18 années les plus chaudes ont eu lieu au XXIe siècle. Et je terminerai par citer M. Jean Jouzel qui dit qu'on a trois ans pour agir. Alors, chez Dalkia, on est très fiers d'avoir des métiers qui se trouvent au cœur de cette transition énergétique. On développe les énergies renouvelables thermiques, celles des réseaux de chaleur et de froid, le bois, la biomasse, la géothermie, la récupération de chaleur, la valorisation des déchets. Et puis, le deuxième axe de travail sur lequel on est, c'est qu'on accompagne nos clients à travers des contrats de performance énergétique et on leur fait faire des économies d'énergie. Changer le monde, j'aime bien cette idée. C'est aussi l'idée de réduire les émissions de carbone. Je vais vous donner les émissions de CO2. Je vais vous donner quelques exemples très concrets d'innovation. On a travaillé avec une petite start-up qui s'appelle Astéreot, qui vient maintenant d'intégrer le groupe Dalkia, qui est une de nos filiales. Et on travaille tout simplement avec une école dans l'Essonne, où on pose des matériels qui sont connectés, donc des thermostats sur les radiateurs, qu'on appelle de l'Internet des objets. Ce sont des matériels connectés et que nous gérons à distance. Et c'est très important de gérer ces données à distance, parce que cette révolution numérique va nous permettre d'optimiser la consommation énergétique. Et donc, on va faire en sorte de mettre exactement la bonne consommation d'énergie au fil, je dirais, de l'événement de l'école. Si les classes sont remplies, évidemment, il y a un peu plus d'énergie. Quand c'est le mercredi après-midi que l'école est vide, évidemment, on coupe tout. On pilote ça très, très finement avec un modèle de data temps réel. J'ai un message fort à faire passer aux entrepreneurs. C'est qu'à la fois, on est dans un monde qui est extrêmement global et passionnant, parce que l'international nous tire et il y a de la croissance. Et ce sujet, d'ailleurs, du changement climatique est tout à fait international. Et en même temps, il y a plein de solutions qui se font sur le terrain, qui se produisent sur le terrain. Il y a de la créativité et tout ce travail que nous faisons chez Dalkia, d'ailleurs, sur les territoires, au plus près des attentes de nos clients, avec des start-up. Il est essentiel et il est aussi créateur, évidemment, d'emplois et de valeurs pour les entrepreneurs en France.